bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo on va commencer la correction de la série d'exercices de la leçon transformation chimique liée aux réactions acidobasique ou bien tout simplement les réactions acidobasique d'accord alors on va faire l'exercice 1 de cette série voilà l'exercice une solution à cause d'acide méthanoïque HCO2H de concentration apportée c est égal à 3 10 puissance moins 2 mol par litre à 1 pH égal 2,65 à 25 degrés c on a trois questions la première question c'est c'est écrire l'équation de la réaction qui se produit lors de la mise en solution l'acide méthanoïque dans l'eau deuxième question déterminer les concentrations des ions oxonium c'est à dire H3O+, des ions méthanoïtes HCO2- et l'acide méthanoïque dans cette solution d'accord et troisième question on déduire la valeur de la concentration d'acidité et du pKa du couple considéré c'est à dire le couple HCO2H HCO2- d'accord allez-y pour la première question c'est écrire l'équation de la réaction qui se produit c'est à dire l'acide la réaction de l'acide HCO2H avec l'eau alors sa base conjuguer c'est méthanoïque CO2- alors puisqu'on a un acide bien sûr l'eau seconne une base H3O+, d'accord alors on a la réaction de HCO2H plus H2O qui va donner HCO2O plus HCO2O plus c'est clair voilà la réaction qui se produit lorsqu'on mise en solution l'acide méthanoïque dans l'eau la deuxième question déterminer la concentration des ions oxonium c'est à dire la concentration de H3O plus les ions méthanoïques c'est la concentration de HCO2- et l'acide méthanoïque c'est HCO2H c'est clair alors pour déterminer ces concentrations on a besoin de faire le tableau d'avancement puisqu'il va nous aider pour trouver les différentes relations entre les concentrations alors on a l'acide HCO2H l'acide méthanoïque plus H2O et va donner la base conjuguer plus H3O plus très bien voilà je vais faire brièvement notre tableau d'avancement rapidement d'accord voilà alors pour la quantité de matière c'est CV en excès 0,0 l'état intermédiaire c'est V-X en excès XX l'état à l'équilibre c'est V-X équilibre en excès X équilibre x équilibre très bien alors pour la détermination de la concentration H3O plus à l'équilibre c'est facile on a déjà la valeur de pH et on sait que la concentration on sait que la concentration de H3O plus c'est 10 à la puissance moins pH alors déjà la valeur de pH dans la solution voilà c'est 2,65 d'accord alors c'est moins 2,65 on trouve la concentration de H3O plus c'est égal bien sûr tout ça à l'équilibre c'est 2,23 10 à la puissance moins 3 mol par litre c'est clair alors pour trouver les autres concentrations il faut chercher les relations entre la concentration et la concentration de H3O plus alors d'après le tableau d'avancement on va écrire ça d'après le tableau d'avancement qu'est-ce qu'on a ? on peut remarquer que X équilibre est égal à la quantité de matière de H3O plus et X équilibre est égal à la quantité de matière de HCO2 alors d'avancement de matière 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 H3O plus à l'équilibre est égal à la valeur de 2,23 10 à la puissance moins 3 toujours n'oubliez pas les unités et pour l'acide méthanouique sa concentration à l'équilibre à l'équilibre est égale C moins la concentration de H3 au plus d'accord alors C, la valeur de la concentration C C3 fois 10 à la puissance moins 2, moins 2,23 fois 10 à la puissance moins 3 alors on trouve la concentration de HCO2 H c'est à dire la concentration de l'acide métallique est égale 2, 78 10 à la puissance moins 2 mol par litre voilà la concentration de l'acide métallique et la concentration de l'ion oxonium et l'ion les ions métalliques c'est clair ? la question suivante, on déduit les valeurs de la constante d'acidité K A ou P K A D'abord K A est une constante d'acidité et P K A est une constante d'acidité alors la constante d'acidité K A ou la relation de l'ion oxonium à P K A c'est simple alors P K A est égale à moins log de K A et K A est égale à 10 à la puissance moins P K A d'accord ? mais la relation qu'on va utiliser maintenant c'est celle-là puisque on n'a pas la valeur de P K A alors on va chercher tout d'abord la valeur de K A la constante d'acidité c'est la constante d'équilibre de la réaction précédente alors c'est la concentration de la base CH HCO sur O2- à l'équilibre fois la concentration de H3 au plus à l'équilibre sur l'acide HCO2H bien sûr tout ça à l'équilibre puisque c'est une constante d'équilibre alors on va remplacer on a déjà calculé ces concentrations dans la question précédente alors on trouve que c'est 2,23 fois 10 à la puissance moins 3 fois 2,23 fois 10 à la puissance moins 3 sur la valeur trouvée de l'acide c'est 2,78 fois 10 à la puissance moins 2 alors on va faire une application numérique d'accord on trouve KA est égal à 1,8 fois 10 à la puissance moins 4 alors KA sans unité d'accord alors voilà KA après on va déterminer PKA alors PKA est égal à moins log de KA application numérique moins log de 1,8 fois 10 à la puissance moins 4 après on va trouver PKA est égal à 3,75 voilà la valeur de de sa constante de la constante d'acidité PKA et la valeur de la constante d'acidité KA c'est clair ? on va faire l'exercice 2 de la série d'exercices l'exercice écrire l'équation de réaction entre l'acide lactique CH3CHOA CO2H et l'ion nitrite NO2- petit b la réaction entre l'acide formique HCO2H et l'ion hydroxyde HO- la deuxième question calculer la constante d'équilibre associée à chacune de ces deux réactions voilà les données à 25 degrés C PKA de couple de l'acide lactique alors on va noter cette constante d'équilibre par PKA1 et la constante PKA de l'ion nitrite de ce couple là on va noter ça PKA2 et pour le troisième couple PKA3 le quatrième couple PKA4 d'accord ? allez-y on va commencer la correction alors la première question la réaction entre l'acide lactique c'est celui-là avec les ions nitrite voilà les deux couples on a le premier couple et le deuxième couple voilà l'acide lactique vous voulez voir CH3 CH O2H il va donner la base congéguée cité témo 2층 c'est O2 moins plus H plus et pour les ions nitrite c'est une base NO2 moins il va donner HNO2 on va équilibrer par l'ajout de H plus ici Voilà maintenant la réaction, l'équation de la réaction entre l'acide lactique CHOHCO2H plus NO2- et va donner CH3COH. Ou bien on va mettre une seule flèche, après on va vérifier est-ce qu'on va garder une seule flèche ou bien on va faire les deux flèches dans les deux sens, d'accord ? Alors CO2- plus HNO2, voilà la réaction. Pour petit b, l'acide formique avec les ions hydroxides. Alors l'acide formique c'est HCO2H, d'une équation de ce couple là, c'est HCO2- plus H+. Et pour le deuxième couple c'est H- H2O plus H+. Voilà, on va chercher maintenant l'équation bilan. C'est HCO2H plus HO-. Alors HO- plus HO-, c'est la même chose, d'accord ? Voilà, HCO2- plus H2O. C'est clair ? Allez-y, pour la question 2, calculer la constante d'équilibre associée à chacune de ces réactions. Voilà, on va écrire la première réaction, j'en ai fait A, elle a fait A, CH3, CHOH, CO2H, plus NO2-. Alors, pour la constante d'équilibre, on se met à la constante d'équilibre de la première réaction. Tout simplement, c'est la concentration des produits à l'équilibre sur la concentration de réaction. La concentration de moins à l'équilibre fois la concentration de CH3, CHOH, CO2H à l'équilibre. Alors, on va multiplier fois H3O plus, en bas, et en H3O plus, bien sûr, à l'équilibre. Alors, on peut remarquer que cette partie-là, voilà, tout ça, c'est la constante d'équilibre, ou bien la constante d'acidité de ce couple, c'est-à-dire KA1. Déjà, ce n'est pas PKA, ce n'est pas PKA1. Vous voyez, ce n'est pas PKA2. Ça marche ? Alors, ici, les deux-là, il y a KA1, la constante d'acidité de ce couple. Et là, au H3O plus fois NO2 moins, elle a HNO2, il y a la constante d'acidité K2. Ce n'est pas la relation bien KA ou PKA. Alors, KA, c'est 10 à la puissance moins PKA. PKA1, 10 à la puissance moins PKA, PKA2. Alors, on t'aura, alors, on t'aura, alors, on t'aura à PKA2, il faut que je voulais 10 à la puissance plus PKA2 moins PKA1. Et on a les valeurs, on dit l'application numérique. On t'aura 10 à la puissance, PKA2, c'est 3,3. moins 3,9. Alors, on t'aura, on t'aura, alors, on t'aura, il faut que je voulais, on t'aura, la constante d'équilibre. Alors, presque de 0,25. Alors, inférieur à 10 à la puissance 4. Alors, on t'aura, il faut que j'en ai un très faible. alors c'est une réaction limitée et maintenant je le trouve avec une flèche d'une, on dit deux flèches c'est clair ? passons maintenant à la deuxième équation, bien deuxième réaction ce qu'on a fait là c'est l'acide formique c'est HCO2H plus HO- il va donner HCO2- plus H2O voilà H2O c'est le solvant, d'accord alors la constante d'équilibre c'est ma constante d'équilibre 2 et là c'est la deuxième réaction c'est qu'on sait où il y a il y a la concentration de HCO2- à l'équilibre sur la concentration de l'acide formique à l'équilibre fois HO- quelle est la régulière ici H2O ? H2O c'est un liquide c'est un solvant, d'accord alors la réactivité la concentration, on dit la concentration, on dit H2O1, d'accord ? alors de même manière on va multiplier par H3O plus en haut et en bas voilà alors pour ce terme là il représente quoi ? il représente la constante d'acidité de ce couple là c'est celui-là c'est celui-là on a déjà nommé ça PKA3 alors c'est KA3 sur KA KA4 ça marche ? alors KA2 c'est 10 à la puissance moins PKA3 sur 10 à la puissance moins PKA4 c'est égal alors 10 à la puissance PKA4 moins PKA3 application numérique PKA4 14 moins PKA3 3,8 alors on dirait la calculatrice alors constante de la réaction la constante d'acidité d'équilibre pardon de la deuxième réaction presque c'est 1,58 fois 10 à la puissance 10 voilà ce n'est qu'à l'achat de la constante d'équilibre supérieure à 10 à la puissance 4 alors la réaction qui est là TAU TAUTAL il y a une seule flèche il y a une seule elle est juste d'accord on va faire la correction de l'exercice 3 de notre série d'exercices voilà l'exercice alors l'acide acétyl salicylique O aspirine C9 H8 O4 noté AH d'accord et l'acide conjugué de l'ion acétyl salicylique salicylate C9 H7 O4 noté 1 mois c'est-à-dire c'est-à-dire c'est l'acide c'est-à-dire 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 C9 H8 O4 donc HA c'est-à-dire 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 C9 H7 O4 donc c'est-à-dire 1 mois ça marche c'est-à-dire l'exercice alors le PKA de ce couple veut 3,5 à 37 degrés C d'accord alors P H ou bien PKA de couple AH 1 mois est-à-dire 3,5 à cette température liée 37 degrés C le pH est égal à environ 1,5 dans l'estomac ici au niveau du haut des nombres et 7,4 dans le sang ça marche alors la première question quelle est l'espèce prédominante du couple AH 1 mois dans l'estomac et dans le diodénum et dans le sang deuxième question exprimé puis calculé le rapport A-A sur AH dans l'estomac c'est clair ? allez-y pour la première question pour savoir quelle est l'espèce qui prédomine dans différentes valeurs de pH il faut utiliser le diagramme de prédominance On sait que le diagramme de prédominance, c'est l'axe de pH. On va borner ça entre 0 et 14, les valeurs de pH. Au milieu, on a 7. Pour le pKa, le pKa est égal à 3,5. Alors, pour 3,5, presque ici, 3,5. Alors, pour les valeurs de pH inférieures à 3,5, l'espèce prédominante, c'est HA. Et pour les valeurs supérieures à 3,5, l'espèce prédominante, c'est A-. C'est la base. D'accord ? C'est ce que j'ai fait dans le cours. On va faire un diagramme de prédominance sur l'échelle de pH. On va avoir tout le pKa de pH. On va voir. On va voir que la valeur de pKa, c'est l'acide qui prédomine. Par contre, les valeurs supérieures à pKa, c'est la base prédominante. Ça marche ? D'abord, la question, il y a... Est-ce que j'ai fait le prédominant ? Est-ce que c'est AH, HA ou l'A- ? Est-ce que c'est l'estomac ? Est-ce que c'est diodénome ou est-ce que c'est le sang ? Alors, quand on a le pH, je dirais que c'est le milieu. Ça marche ? Alors, je vais changer la couleur. Voilà. Le rouge, je vais dire l'estomac ou le rouge. Alors, l'estomac, c'est ce que j'ai fait dans le pH de l'A. On va voir 1,5. Alors, 1,5 finira à dire, on va voir ici. Ici, on va voir 1,5. Alors, je connais l'espèce qui fait la valeur. Je connais l'espèce qui prédomine. L'espèce prédominante, il y a HA. D'accord ? Alors, dans l'estomac, dans l'estomac, il y a le mode. L'espèce, l'espèce prédominante, pré-dominante et HA. Très bien. Et pour le deuxième milieu, alors, je vais choisir le vert, c'est le diodénome. Alors, le pH de diodénome, c'est 6. Alors, 6, on verra, j'ai l'escribent, faites les environs. Il y a 6. Alors, il y a 6. C'est le domaine de prédominante. C'est le domaine de prédominante. Alors, l'espèce prédominante, c'est HA. Alors, un chevaux, dans le diodénome, l'espèce prédominante est HA. Ça marche. Et pour la dernière, le dernier milieu, c'est le 100. Alors, la valeur de pH est 7,4. On verra, faites la région. Vous êtes 7,4. Ça marche. Alors, jusqu'à le 100, j'ai l'espèce prédominante, il y a A-. Alors, dans le 100, dans le 100, l'espèce prédominante est A-. Ça marche. Ça marche. Il y a un diagramme de prédominance. Juste, quand il y a un diagramme d'Ali, quand il y a une valeur de pH, quand il y a une valeur de pH, quand il y a une valeur de l'espèce qui prédomine dans le domaine. Ça marche. Il y a une zone. C'est clair ? En passant maintenant à la deuxième question. Quelque X'e peut calculer le rapport A- sur AH dans l'estomac. Alors, l'estomac, le pH a qui servit l'estomac, qui servit 1,5. Hein, ma baba ? Alors, on sait, d'après le cours, que pH est égal à pKa plus log de la base sur l'acide conjugué. Sur la concentration de l'acide. C'est la relation entre pH et pKa. D'accord ? Alors, nous, on cherche ce rapport-là. Alors, pH moins pKa. Ce que ça veut dire ? Log du rapport de la concentration de 1- sur HA. Alors, pour enlever log décimal, on va faire 10 à la puissance dans les deux côtés. Alors, 10 à la puissance pH moins pKa. C'est égal à 10 à la puissance log de le rapport A- HA. Alors, 10 à la puissance log de la base sur la concentration de l'acide. Alors, c'est égal à 10 à la puissance pH moins pKa. Dans l'estomac, pH, c'est égal à 1.4. Et pKa, c'est égal à 3 à la puissance log de l'acide. C'est égal à 10 à la puissance log de l'acide. Alors, A- sur HA est égal à 10 à la puissance. pH est égal à 1.5 moins 3.5. Donc, il y a un rapport A- sur HA. Ça veut dire que c'est la puissance moins moins 2. Et voilà la valeur de ce rapport-là. Il y a une valeur très inférieure devant A. Ce qui est en relation, en harmonie, avec ce qu'on a trouvé dans la question précédente. Il y a une valeur de l'espèce qui prédomine. Il y a HA. Il y a une concentration de l'HA très supérieure devant A-. D'accord ? Ou là, A- très inférieure devant HA. Donc, il y a une concentration de A- très inférieure devant la concentration de l'acide HA. On va faire l'exercice 4. Voilà l'exercice. Le document C-dessous représente le diagramme de distribution d'un mélange d'acide benzoïque noté HA et d'ion benzoate noté A-. Il y a une température à 25 degrés C. Alors, ce diagramme-là, il indique le pourcentage d'ion benzoïque, c'est celui-là, et d'ion benzoate. C'est le pourcentage de A-, d'accord ? En fonction de pH. La concentration molaire totale, c'est 7 égale à 10 millimoles par litre. Très bien. A partir du diagramme. Il y a une des questions là-bas. Je vous donne le diagramme. Voilà. Déterminer la valeur du pKa, du couple. Et deuxième question, les concentrations molaire en acide et base conjuguée dans une solution de pH égale à 5. Alors, il y a une courbe de distribution. Le diagramme de distribution. Il est à travers des logiciels de simulation. Ce qui fait qu'il représente, il y a le pourcentage des espèces acides et basiques d'un couple acido-basique en fonction de pH. Pour différentes valeurs de pH, on a le pourcentage de l'espèce acide et l'espèce basique. D'accord ? Allez-y, on va essayer de répondre à la deuxième, à la première question. Voilà. Il y a un diagramme de distribution. Il y a un pH. D'accord ? Il y a la valeur de pKa. D'accord ? Il y a une relation entre le pH et le pKa. Il y a un pH égale à pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide conjugué de cette base. D'accord ? Alors, à votre avis, si on a un pH égale à pKa, on a un pH égale à 0. Alors, si on a un log de 1-H a égale à 0, on a un rapport de 1. D'accord ? On a un pH. 10 à la puissance, 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 0, c'est 1. D'accord ? Alors, la concentration de A-, ça se trouve que ça se trouve que ça se trouve que c'est la concentration de AH. Eh, AH oui. Alors, lorsque je suis en train de faire la condition, c'est qu'il y a un pH qui se trouve que c'est la pKa. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est la pKa. 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 C'est la pKa, la valeur de la constante d'équilibre pKa. Égale à 4,2. Très bien. Ça marche. Allez-y. La deuxième question. La concentration molaire en acide est base conjuguée. Alors, on a la concentration de AH, bien HA. On a la concentration de A-. alors on a dit dans le cours les coefficients de distribution les coefficients de distribution H alpha 1 il y a la concentration de l'acide sur C c'est la concentration de la solution on a dit le début de l'exercice 10 millimoles par litre millimoles par litre ça marche et alpha alpha 0 est égal à la concentration de la base sur C alors la valeur de alpha c'est la valeur de alpha c'est la valeur de l'acide d'un pourcentage alors je vais voir la valeur de lpH pour lpH est égal à 5 je vais voir lpH parce qu'il se fait 5 d'accord lpH est égal à 5 lpH est égal à 5 c'est le point on va dire la projection voilà l'intersection l'intersection l'autre on va dire l'intersection deuxième intersection l'autre on va dire la projection sur l'axe du pourcentage c'est la courbe noire qui est égal à alpha 1 on va dire le pourcentage de H A qui est égal à la courbe bleue qui est égal à la courbe bleue qui est égal à la courbe bleue on passe par 5 on passe par 5 pH est égal à 5 et la courbe bleue alors regardez sur la projection sur l'axe du pourcentage alors c'est à peu près 88 alpha 0 c'est 88% et on va remplacer alors on a alpha 1 est égal la concentration de l'acide sur C alors la concentration de l'acide à cette valeur de pH c'est C fois alpha 1 alors H A est égal alpha c'est 12 c'est 0,12 fois 10 alors est égal 1,2 millimoles par litre ça marche et pour alpha 0 la même chose alpha 0 est égal la concentration de la base sur C alors la concentration de la base à moins à cette valeur de pH c'est alpha 0 fois C avec alpha 0 c'est quoi ? c'est 0,88 fois 10 alors la concentration de 1 mois est égale 8,8 millimoles aussi par litre et voilà la concentration de la base à cette valeur de pH et la concentration de l'acide c'est clair ? on va faire l'exercice 5 voilà l'exercice on détermine la constante d'acidité d'un couple acide-base Ka en se basant sur la mesure de la conductivité des solutions des différentes concentrations sans connaître la valeur de la conductivité molaire ionie on applique cette méthode au couple de l'acide binzuïque C6H5-COH alors tout d'abord on prépare une solution d'acide d'acide binzuïque d'accord de différentes concentrations et différentes concentrations et en mesure la conductivité on obtient les résultats suivants voilà on a deux lignes dans la première ligne on a la concentration en mol par litre et dans la deuxième on a la conductivité sigma en micro-Siemens centimètre moins d'accord la première question écrire l'équation de la réaction correspond à la transformation de l'acide binzuïque avec l'eau d'accord sachant que cette transformation est limitée et on va faire deux flèches dans l'équation bilan 2 soit veille le volume de la solution d'acide binzuïque établir le tableau d'avancement de cette réaction sans calcul troisième question déterminer l'expression de la constante d'acidité en fonction de X équilibre et le volume et la concentration quatrième question on déduit K a en fonction de C et taux le taux d'avancement final après la cinquième question trouver une relation entre sigma et la conductivité de la solution C taux et la conductivité molaire ionique sigma H3 plus et sigma C2H5 COO moins alors il faut faire attention ici à rectifier on a ici COO moins et question numéro 6 montrer la relation suivante voilà on va montrer cette relation là et la dernière question la courbe si contre représente sigma sur C sigma carré sur C en fonction de sigma sur C d'accord on va déterminer l'équation de cette courbe après on va déduire la valeur de K c'est clair allez-y pour la première question on va écrire juste l'équation de la réaction alors on a les deux couples intervenant dans cette réaction c'est C6H5 COOH c'est l'acide bizouique alors sa base conjuguée COO moins et puisqu'on a la réaction d'un acide avec l'eau alors l'eau le couple avec lequel on va travailler c'est H3O plus H12 voilà alors on a C2H5 COOH plus H2O on obtient la base conjuguée de l'acide bizouique pardon c'est moins ici voilà plus H3O plus très bien deuxième question établir le tableau d'avancement alors on va réécrire l'équation de l'équation de la réaction COOH plus H2O C6H5 j'ai oublié un 5 ici C6H5 COO moins plus H3O plus voilà je vais faire rapidement le tableau d'avancement voilà ici voilà l'état initial on a CV l'eau en excès 0 0 CV moins X en excès X X CV l'état équilibre X équilibre en excès X équilibre et X équilibre voilà troisième question déterminer l'expression de la constante d'acidité en fonction de X équilibre V et C alors on a KA du couple c'est c'est C6 pardon pardon C6H5 COO moins à l'équilibre fois la concentration de H3O plus à l'équilibre sur la concentration de l'acide C6H5 l'acide benzoïque COOH à l'équilibre voilà alors d'après le tableau d'avancement qu'est-ce qu'on a d'après le tableau d'avancement voilà alors X équilibre c'est la quantité de matière de H3O plus et la quantité de matière aussi de la base C6H5 COOH d'accord alors on peut dire on peut déduire d'après ça que la concentration de H3O plus est égale à la concentration de la base C6H5 COO moins d'accord alors X équilibre est égale à la quantité de matière de H3O plus c'est à dire la concentration de H3O plus à l'équilibre fois le volume alors d'après cette égalité la concentration de H3O plus à l'équilibre est égale à X équilibre sur V et on a la concentration de C6H5 COO moins à l'équilibre est égale à la concentration de H3O plus à l'équilibre est égale X équilibre sur V voilà on va effacer ça alors on va chercher maintenant la concentration de l'acide benzoïque à l'équilibre d'accord c'est la concentration qui est dans le dénominateur pardon voilà pour la concentration de C6H5 COOH à l'équilibre est égale à C moins la concentration de H3 H3O plus d'accord voilà on va replacer ça dans l'expression de la constante d'acidité alors KA est égale la concentration de H3O plus au carré c'est-à-dire X équilibre au carré sur V carré sur C moins X équilibre sur V alors on va simplifier par le volume alors on obtient ça après on a X équilibre au carré sur CV moins X équilibre fois V voilà l'expression de la constante d'équilibre d'accord en fonction de X équilibre et le volume et la concentration C c'est clair en passant à la question suivante déduire déduire la fonction déduire K en fonction de taux ici le taux d'avancement final alors on a trouvé que K est égal d'après la question précédente X équilibre X équilibre au carré sur C V carré moins X équilibre fois fois V ça marche alors on a taux t'égale à quoi t'égale à X équilibre sur X X alors X équilibre d'après cette égalité est égal à taux fois X X max X max mon tableau d'avancement est C fois fois V alors X équilibre c'est taux fois C fois V alors tout simplement on va remplacer X équilibre dans l'expression de la constante d'équilibre par taux fois C fois V alors on obtient kA est égal taux au carré C au carré V au carré C V carré moins taux au carré eh taux pardon sont au carré taux fois C fois fois V au carré alors quand j'ouvre en un dit V carré le four ou V carré le diage on simplement dit V carré mal V carré mal V carré ce sera alors kA est égal taux au carré C au carré sur C moins taux fois C après quand j'ai fait c c c on factorise c le diage c facteur de 1 moins taux sur taux au carré C au carré on va simplifier C maintenant avec C on obtient l'expression finale de la constante d'acidité en fonction de taux et C voilà l'expression de quart on passe maintenant à la question 5 trouver la relation entre sigma et C et taux aussi les conductivités molaires ioniques alors on a par définition sigma est égal alors c'est l'an de 1 c'est l'an de 2 il doit dire au moins d'accord alors c'est l'an de 1 fois la concentration de H3O+, à l'équilibre plus l'an de 2 fois la concentration de la base C6H5 CO2- ça marche alors on va puisque la concentration de H3O+, à l'équilibre est égale à la concentration de la base à l'équilibre on a trouvé ça d'après le tableau d'avancement alors on va factoriser par la concentration de H3 H3O+, voilà H3O+, et d'après la question Browse sigma en fonction de C et Tau et les conductivités molaires ioniques alors on va alors on va la concentration de H3O+, en fonction de Tau ici alors on a quoi ? on a Tau est égale X équilibre sur X max X équilibre c'est quoi ? c'est quoi ? c'est la concentration de H3O+, n'oubliez pas l'équilibre H3O+, à l'équilibre sur fois V sur C fois V on va simplifier V avec V on obtient Tau est égale la concentration de H3O+, sur C alors on a de l'égalité est-ce que la concentration de H3O+, H3O+, est-ce que Tau fois C l'ext Catholic alors on va l'expression de la concentration de H3O+, de Tau fois C alors sigma devient lambda 1 plus lambda 2 facteur de Tau fois C très bien voilà on a ります sigma c'est clair La question suivante Montrez la relation suivante Sachons que alpha Il y a lambda 1 plus lambda 2 C'est lambda 1 Plus lambda Et lambda 2 D'accord Alors Je veux dire Maintenant Je veux dire une sigmaine D'accord Je veux dire une ka Ou je veux dire une c Alors Je veux dire Ka Alors Je veux dire Ka Je veux dire Déjà ka C'est Ta au carré Fois c Sur 1 Moins ta Ou le quina La question précédente Il y a Sigma Cette série Lambda 1 Plus lambda 2 Fois Ta fois c Alors Je veux dire ta fois c Mais il y a Alors ta fois c Je veux dire Ta fois c C'est Sigma sur lambda 1 Plus lambda 2 Je veux dire lambda 1 plus lambda 2 Il y a alpha Il y a sigma Sur alpha Alors L'expression de la constante d'équilibre Ka On va dire On va dire On va dire La constante d'équilibre La constante d'équilibre Sighma sur alpha Alors Sigma Au carré Sur alpha Au carré Sur Alors On va dire On va dire On va dire C carré On va dire C On va dire C Ça marche C'est On va dire C'est Sur c Moins Sigma C Sigma C'est Ce n'est C'est 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 Sur alpha Sur sigma Sur alpha Alors On va dire C Ka On va dire C Moins Alpha Sigma Sur alpha On va dire Sigma Au carré Sur alpha Au carré On va dire Ka Fouin C Moins Ka Sigma Sur alpha On va dire Sigma Carré Sur alpha Au carré On va dire Sigma Carré Sur c D'accord On va dire On va dire Sigma Sur c La Suisse on va dire Multiplier Alemware alpha au carré on va simplifier avec alpha c'est qu'il y a alpha c'est qu'il y a sigma sur sur c plus kA c'est qu'il y a alpha au carré c'est qu'il y a alpha au carré d'accord ? on va faire l'expression dans l'exercice voilà on va encadrer la relation demandée d'accord ? la question sigma au carré sur c est égale à moins kA alpha sigma sur c plus kA alpha au carré c'est clair ? passons maintenant à la dernière question la courbe c'est contre elle représente sigma au carré sur c en fonction de sigma sur sur c qui est déterminé l'équation de cette courbe alors qu'on voit d'après la figure la courbe est une fonction affine c'est à dire une fonction affine c'est à dire sigma au carré sur c est égale à A sigma sur c plus plus B d'accord ? alors avec A c'est le coefficient directeur directeur ça marche ? alors il est d'être l'analogie à l'équation démontrée précédemment c'est ce qu'on a dit sigma au carré sur c est égale est égale moins kA alpha sigma sur c plus kA sur alpha au carré alors A majuscule la constante A il y a moins kA alpha il y a la pente la coefficient directeur de la droite et B il y a kA alpha au carré il y a parce que je c'est il y a la valeur de sigma carré sur c à l'origine il y a la valeur elle c'est 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 alors maintenant la suite de la question je vais vous donner c'est il faut déterminer la valeur de kA c'est clair ? quand il y a kA soit on a la pente de la relation relation 1 où là il y a l'origine la relation de la valeur de c'est la valeur de B sur alpha au carré voilà on connaît l'exercice on connaît la valeur de la constante d'équilibre d'accord ? alors on va faire l'exercice 6 de cette série d'exercices alors voilà l'exercice une solution d'acide épocloreux HClO de concentration apportée C est égale à 1 10-3 mol par litre à 1pH égale à 5,3 la première question écrire l'équation de la réaction de l'acide épocloreux avec l'eau puis donner la valeur de sa constante d'équilibre deuxième question calculer le taux d'avancement final de cette réaction quelle est la fraction d'acide dissociée la fraction de l'acide dissociée d'accord ? c'est à dire la fraction d'acide ayant réagi avec l'eau alors la troisième question et calculer le rapport ClO-HClO cette valeur est-il en accord avec la réponse précédente c'était homogène mais c'est la question précédente il y a des qui t'enlèche qui t'enlèche qui t'enlèche avec l'acide d'accord ? les données à 25 degrés C on a pKa de 7,5 allez-y on va faire maintenant la réaction de l'acide épocloreux avec l'eau l'acide épocloreux c'est Clo-HClO-E-O plus H2O c'est Voilà l'acide hypochloro avec H2O. HClO plus H2O. Il va donner ClO- plus H3O+. Voilà HClO liquide HClO. Trouvez la constante d'équilibre. La constante d'équilibre est égale à la concentration de ClO- à l'équilibre fois la concentration de H3O- à l'équilibre sur la concentration de l'acide HClO à l'équilibre. Alors on peut remarquer que cette constante d'équilibre est égale à la constante d'acidité. Très bien. Une relation entre Ka et Pka. Alors Ka est égale à 10 à la puissance moins Pka. Alors la constante d'équilibre de cette réaction est égale à 10 à la puissance moins 7,5. La constante d'équilibre de cette réaction est égale à 10 à la puissance moins 7,5. Alors on trouve que la constante d'équilibre de cette réaction est égale à 3,16 fois 10 à la puissance moins 8. Voilà. La réaction est très, très, très limitée. D'accord ? Allez-y. En passant à la question 2. Le taux d'avancement, alors pour faire le taux d'avancement, par définition le taux d'avancement c'est X équilibre sur X max. Alors pour calculer le taux d'avancement, c'est préférable de faire le tableau d'avancement, comme ça on peut savoir trouver facilement X équilibre à X max. Alors on a l'acide HClO plus H2O. Il va donner Cl en moins plus H3 au plus. D'accord ? Alors on va faire rapidement notre tableau d'avancement. Voilà. On a ici CV en excès, toujours low en excès. 0, 0. Dans l'état intermédiaire, c'est V moins X. En excès, X, X. Et dans l'état équilibré, l'état d'équilibre bien sûr, X équilibre. En excès, X équilibre. Dans l'état maximal, c'est CV moins X max. En excès, X max, X max. C'est clair ? Voilà. D'après le tableau d'avancement, on peut déduire que X équilibre est égale à la quantité de matière de H3O plus. X équilibre est égale à la quantité de matière de H3O plus. Voilà. Alors la quantité de matière de H3O plus, c'est la concentration de H3O plus à l'équilibre fois V sur X max. Alors puisqu'on a deux réactifs dans cette réaction, et l'un des réactifs, elle est déjà en excès. Alors l'autre, c'est le réactif limitant. Alors puisque c'est le réactif limitant, alors dans l'état final, il faut trouver 0 normalement ici. Alors CV moins X max est égale à 0, alors X max est égale à C fois V. Alors X max, c'est C fois V. On va simplifier V avec V. On obtient, c'est la concentration de H3O plus à l'équilibre sur C. D'accord ? Alors, on va sur C. Alors Tau, c'est 10 à la puissance moins pH sur C. Alors c'est 10 à la puissance 5,3, moins 5,3 sur C. C'est 10 à la puissance moins 3. Alors on trouve Tau est égale à presque 5,5 fois 10 à la puissance moins 3. Et à peu près est égale à 0,55%. Très bien, ça marche. Alors, pour la deuxième partie de la question, quelle est la fraction d'acide épochloro-dissociée ? Alors c'est-à-dire la fraction d'acide à y réagir avec l'eau. Alors on a déjà, on sait que la quantité H, la concentration de HClO initiale, c'est-à-dire 0, est égale à C, est égale à 10 à la puissance moins 3. Elle représente 100% de cet acide-là. Alors il faut calculer la concentration de HClO dissociée. D'accord ? Dissociée, alors cette quantité-là est égale, alors HClO dissociée est égale à C, moins la concentration de HClO finale. Alors on a déjà la quantité de matière initiale, finale de HClO finale, est égale à C, moins X, équilibre. Alors c'est C, moins 10 à la puissance moins pH, fois V. Et cette quantité de matière-là est égale à la concentration de HClO finale, fois V, est égale à C, moins 10 à la puissance moins pH, fois V. On va simplifier V avec V avec V. Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient que la concentration HClO finale est égale à C, moins 10 à la puissance moins pH. Là on va remplacer cette concentration finale, ici, alors c'est C, moins C, plus 10 à la puissance moins pH. On va simplifier C avec C, on obtient 10 à la puissance moins pH, est égale à 10 à la puissance moins 5,3. Alors cette valeur-là, elle représente la quantité, ou bien la concentration de HClO dissociée, est égale à 1,0 à 10 à la puissance moins 5, mol par litre. Voilà la quantité, la concentration de HClO dissociée. Alors pour trouver la fraction de l'acide épochlorique, épochlorique, alors je vais effacer ça. Alors je vais garder juste là les valeurs, ou bien les valeurs de la concentration de HClO dissociée, et la valeur de la concentration de HClO à l'état initial. C'est clair ? Alors, cette fraction-là, on se met à F, est égale, alors on a, on a le pourcentage, là. On se met à F, le pourcentage F, est égale à quoi ? C'est égale à la concentration de la règle des 3, HClO dissociée, sur la concentration de HClO à l'état initial, 0, fois 100%, fois 100. Alors on trouve, c'est 10 à la puissance moins 5, sur 10 à la puissance moins 3, fois 100. Alors on trouve, cette fraction-là, est égale à 1%. Alors on peut remarquer que la partie ou bien, la quantité qui est dissociée de cet acide-là, est égale à juste 1%. Alors on peut dire que cet acide-là, il est faiblement dissocié. Alors cet acide est faiblement dissocié. Faiblement dissocié. D'accord ? Allez, alors fin de la question, c'est maintenant aussi la fraction d'acide dissocié. Alors on passe à la question 3. Calculez le rapport ClO et HCl. Alors pour calculer le rapport là, alors on a déjà la valeur de pKa. PKa est égale à 7,8. Alors on va vérifier. Alors c'est... Oui, c'est 7,5. 7,5. Et la valeur de pH est égale à 5,3. Qui m'a quand je vous fais un des pH ou un des pKa ? Quand on a une relation, on a pH est égale à pKa plus log de la concentration de la base ClO- Sur la concentration de l'acide épicloreux, d'accord ? Alors, il y a un rapport. Alors, pKa est de l'autre côté. Je voulais pH moins pKa. Alors, pKa est égale à 10 à la puissance pH moins pKa est égale à 10 à la puissance log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Alors, 10 à la puissance moins pKa est égale à 10 à la puissance pH moins pKa. On a la valeur de pKa et de pH. Alors, c'est 5,3 moins 7,5. On trouve que c'est 10 à la puissance. Alors, on va calculer ça. C'est presque 6 fois 10 à la puissance moins 3. On trouve à peu près qu'en pourcentage, c'est 0,6%. Alors, c'est-à-dire que cette valeur est-il en accord ? Alors, il y a un rapport. Il y a un rapport qui est CLO- sur HCLO. Il y a une valeur qui s'est égale à 0,6%. On est d'accord avec ce qui nous avons appris. Alors, comment nous avons appris ? Nous avons appris la valeur de TAU. Alors, le TAU, c'est à peu près 0,55%. Alors, on a l'impression qu'on a le taux d'avance mondial. On a l'impression qu'on a le rapport. Il y a un grand coup. On a l'impression qu'on a trouvé. On a l'impression qu'on a trouvé précédemment. C'est en accord avec ce qu'on a trouvé maintenant. D'accord ? Alors, on a l'impression qu'on a le rapport CLO- sur HCLO. On a l'impression qu'on a trouvé. Très bien. C'est clair ? On a l'impression que si vous comprenez ce exercice. On a l'impression qu'on a tous sous 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 sn granul. On a de livres, ça fait le coordinate. C'est la point de la nadie 로l de l'��서 code. On a easter duouts sur leções En verbalement, il faut que soit sous 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 sur le ouvert. C'est quelque chose qui dessert. C'est une expérience pulse générante. il y a de la relation la quantité la concentration de l'acide à l'état initial moins la concentration de l'acide à l'état final il y a la partie dissociée la concentration de l'acide dissocié alors la concentration finale quand je vais dans mon tableau d'avancement il y a 6 mois la concentration de H3 au plus à l'équilibre le H3 c'est la puissance moins pH au HClO0 il y a la valeur C la concentration libidifiée l'exercice DL il y a la quantité initiale le H3 l'état initial c'est la concentration C fermé alors on va faire la correction de l'exercice 7 le pH du son doit toujours être proche d'une valeur de 7,4 l'un des couples acides bases présents dans le son et le dihydrogène phosphate slash hydrogène phosphate H2PO4 moins HPO4 2 moins H2PO4 moins et HPO4 2 moins alors dont le PKA est de valeur 6,8 à une température de 37 degrés c'est une activité musculaire ce tenu produit de l'acide lactique qui passe dans le son le PKA du couple acide lactique ion lactate alors on va noter l'acide lactique par AH et l'acide lactique ion lactate pardon par A par A moins d'accord de PKA DL il y a 3,9 alors l'acide lactique est de formée chimique suivante alors comment est-ce que la formée chimique qui est réservée alors c'est quand même remplacé par A d'accord AH l'acide lactique c'est AH et la base conjugue liéloire non théorique à moi alors la mesure de la concentration d'ions hydrogénophosphates avant l'effort dans HPO4 moins initial est égal à 0,8 mol par litre alors la première question avant toute activité musculaire on mesure le pH du son alors le pH est égal à 7,4 calculez le rapport H2PO4 moins préciser l'espèce prédominante deuxième question après un intense effort on mesure le pH du son elle est 7,2 alors on peut remarquer que le pH a été diminué après l'effort musculaire d'accord après un activité musculaire alors petit a l'équation de la réaction entre l'acide lactique c'est à dire AH et l'ion hydrogénophosphate les OHPO4 moins d'accord petit b écrire l'expression de la constante d'équilibre de cette réaction notez K calculer sa valeur montrer que l'on peut considérer cette réaction comme quasi totale la dernière question calcule le rapport H2PO4 initial HPO4 de moins et le rapport AH sur un moins c'est le rapport de l'acide lactique sur l'ion lactate du son alors la première question c'est trouver ce rapport là alors on sait que on sait que pH est égal à pKa est égal pKa plus log de la concentration de la base sur l'acide alors pH moins pKa pH moins pKa est égal à log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide ce n'est pas dans le cours alors ce rapport de la base sur l'acide ce qui s'agit l'acide qui s'agit 10 à la puissance pH moins pKa mais quel rapport est-ce que il y a un rapport on dit l'inverse de l'acide 10 à la puissance pKa moins pH d'accord on va appliquer le rapport libre au home alors on va le rapport H2 PO4 moins initial sur H PO4 de moins initial alors il est égal à 10 à la puissance pKa 1 pKa 1 voilà 6,8 6,8 moins la valeur de pH est 7,4 ça marche alors qu'on a le rapport H2 PO4 moins initial sur H PO4 de moins initial est égal 0,25 alors on peut remarquer d'après ça que 0,25 c'est inférieur à 1 inférieur à 1 alors on va nous faire l'égalité je vais vous donner à la part celle là voilà dans le rapport alors il faut préciser l'espèce prédominante et je connais ici avec le le qui est il mouhé il est l'acide H2 PO4 moins ou la base conjugue de l'eau est H PO4 de moins alors d'après ce rapport là alors on a H 2 PO4 moins initial sur H PO4 de moins inférieur à 1 alors on peut trouver que H2 PO4 moins initial inférieur à la concentration de la base puis on a la concentration de la base qu'il y a l'acide alors l'espèce prédominante prédominante c'est la base H PO4 de moins c'est 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 l'espèce qui prédomine c'est la valeur de pH 7,4 c'est clair allez on passons maintenant à la question suivante après un intensif fort on mesure de nouveau le pH c'est 7,2 7,4 ou 7,2 c'est la réaction entre l'acide lactique ou A- AH A- plus H- PO4 de moins H- réaction avec l'ion hydrogénopphosphate qui est ceci alors ceci est ceci alors AH plus un ion hydrogène et phosphate qui est-ce qu'on me donne la base l'ion lactate plus d'hydrogène et phosphate il est H2PO4 moi alors un A A A ça marche la question suivante écrire l'expression de la constante d'équilibre de cette réaction alors qu'est-ce qu'il y a il y a la concentration des produits la concentration des réactifs allez-y la concentration des produits 1 mois fois la concentration de l'acide H2PO4 moins sur AH la concentration de l'acide lactique fois la concentration de la base HPO4 de moins alors on va vous donner la concentration de l'acide lactique il faut qu'on tient on va vous parler alors il y a j'ai mis la concentration de la base à moins fois H3O plus elle a l'acide AH fois la concentration de l'acide H2PO4 moins sur la base HPO4 de moins fois H3O plus alors on peut remarquer que Où est-ce qu'il y a KA KA2 où est-ce qu'il y a 1 sur KA1 alors la constante d'équilibre est égale KA2 sur KA KA1 la constante K alors on va se dire maintenant c'est égal 10 à la puissance KA1 moins PKA2 d'accord alors on va dire l'expression on va dire K après on va calculer sa valeur on a PKA1 on a PKA2 10 à la puissance 10 à la puissance PKA1 c'est 6,8 3,9 6,8 c'est 6,8 moins 3,9 alors on a la constante d'équilibre il y a 0,8 fois 10 à la puissance 3 il y a 4 10 à la puissance 4 d'accord ou puisque la constante d'équilibre alors la réaction la réaction 100 apostrophes ici la réaction est quasi totale quasi totale alors la question suivante calculez le rapport le rapport où l'on est il y a un rapport il y a un H2 il y a un H2 PO4 moins initial sur la base HPO4 2 moins il y a un H2 qui sert qui sert 10 à la puissance PKA1 1 moins pH d'accord et d'abord pH il y a un H2 7,4 mais il y a 7,2 il y a un H2 il y a un H2 il y a 6,8 d'accord 6,8 moins 7,2 le rapport il y a un H2 PO4 moins sur le rapport HPO4 de moi qui sert il y a 0,4 il y a un H2 il y a un H2 il y a un H2 est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 4 et voilà voilà les deux rapports demandés dans la question dans le son après l'activité musculaire musculaire c'est clair ? on va faire l'exercice 8 voilà on a une solution de méthylamine CH3NH2 de concentration molaire CB égale à 0,2 de mol par litre à 1 pH égale à 12 la première question écrire l'équation de la réaction de l'éthylamine avec l'eau c'est à dire cette espèce là avec H2O et deuxième question calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques en solution troisième question calculer la constante d'acidité Ka du couple ce couple là et son Pka alors qu'on a dit qu'on a Pka et Ka ce sont les deux constantes d'acidité j'ai compris ? alors le Pka du couple là quand on a le Pka de l'équation de l'équation de l'équation c'est facile à jouer c'est-à-dire qu'on a la basicité de l'équation de l'équation de la base de l'eau mais à la base de l'équation de l'équation c'est-à-dire qu'on a la base la plus forte cinquième question tracez le diagramme de prédominance du couple alors CH3CNH3+, CH3NH2 on déduit à l'espèce prédominante dans la solution S les données d'y aller à terminer Pka 4 égale à 14 bien sûr à température 25 degrés allez-y on commence la correction alors pour écrire l'équation de la réaction c'est mieux d'écrire les couples acido-basiques alors on a l'acide CH3NH3+, et la base méthylamine CH3NH2 et la réaction d'une base avec l'eau alors la l'eau c'est qu'on c'est qu'on H2O c'est qu'on fait le foc c'est un acide alors sur H H au moins d'accord alors on se trouve le réactif d'ailleurs on dit H2O c'est H3NH2 alors c'est H3 NH2 plus H2O c'est H3 NH3 plus plus H au moins d'accord alors ac liquide ac ça marche la deuxième question calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques en solution alors pour trouver la concentration on va faire le tableau d'avancement il va nous aider pour faire pour trouver les concentrations voilà et hop là toujours l'eau en excès d'accord alors 0 0 cb fois v cb fois v moins x en excès xx et cb v moins x équilibre en excès x équilibre x équilibre alors d'après le tableau d'avancement on peut déduire que la quantité de matière x équilibre est égale à la quantité de matière de H au moins et aussi est égale à la quantité de matière de CH3 NH3 plus puisqu'on a le même volume alors la concentration de H au moins est égale à la concentration de l'acide là de CH3 NH3 plus d'accord alors la concentration d'après le tableau d'avancement le tableau d'avancement la concentration de H au moins là où H moins c'est la même chose à l'équilibre est égale à la concentration de CH3 NH3 plus bien sûr à l'équilibre alors la concentration de H au moins mérangébois qu'on a l'avancement on a on a d'un à K-E produit ionique d'eau est égale à H au moins et à que fois H3 plus alors P-K-E P-K-E la relation est égale la concentration de H au moins à l'équilibre est égale est égale à la concentration de l'acide à l'équilibre est égale à 10 à la puissance pH alors si le pH est 12 on a 12 pH est 12 moins 14 10 à la puissance moins 2 bien sûr moins par litre c'est la concentration des deux produits alors il y a un réactif on a l'avancement on a l'eau en excès on a l'acide on a l'acide la concentration de la base la concentration de la base c'est qu'on a la quantité de matière à l'équilibre de CH3 NH2 est égale à Cb V moins X équilibre d'accord allez-y alors on a la quantité de matière CH3 NH2 à l'équilibre est égale à Cb V moins X équilibre alors le X équilibre est-ce qu'il y a ? il y a la concentration de H au moins à l'équilibre fois V alors la quantité de matière c'est la concentration de H H3 NH2 à l'équilibre fois V est égale à CbV moins H3 au plus à l'équilibre fois V on va simplifier qui est V avec V avec V qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient que la concentration de CH3 NH2 à l'équilibre est égale à Cb moins la concentration de H3 au plus à l'équilibre pardon pardon H au moins là pardon H au moins et on lève avec la réaction d'un acide avec l'eau une base avec l'eau alors H au moins voilà alors la concentration de H au moins il y a dit il y a dit c'est la puissance moins 2 alors on a Cb alors j'ai dit il y a 0,2 alors c'est 0,2 moins 10 à la puissance moins 2 alors il y a 0,19 morts par litre sinon 1,9 10 à la puissance moins 1 ça marche voilà à la concentration de H au moins de H au moins de H au moins NH3 plus de H3 NH2 quel qu'on a la concentration de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution alors passons à la question suivante calculez la constante d'acidité voilà la constante d'acidité ce n'est la constante d'acidité de la couple d'heda d'heda y a la concentration de la base de H3 NH2 l'équilibre fois la concentration de H3 au plus là la concentration c'est H3 de l'acid d'acidité NH3 plus j'ai pensé que H ça marche j'ai la constante d'équilibre d'acidité qui est d'acidité il y a l'équation l'équation je fais la concentration de l'heda fois la concentration de l'heda alors la concentration de l'heda alors ici la concentration de H au moins la base de l'acid pardon CH3 NH3 plus fois la concentration de H au moins alors la concentration de la base c'est H3 NH2 alors j'ai pensé qu'il y a il y a alors qu'il y a il y a H3 plus j'ai pensé H3 plus yallah j'ai pensé qu'il y a il 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 y a d'accord alors H la concentration de H au moins la concentration de l'H3 plus c'est le produit ionique de l'eau c'est K E alors on va c'est K qui est K E qui est K E qui est la concentration de la base de l'H3 plus de l'acid qui est 1 de K A ça fait c'est clair voilà d'abord on va calculer K et on va déduire K E alors d'après l'expression de 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 la constante d'équilibre K il y a la concentration de H au moins au carré sur CH3 NH2 les concentrations à l'équilibre il y a l'équilibre il y a toujours on travaille dans l'équilibre ce sont des constantes d'équilibre alors il y a la concentration de H au moins il y a 10 à la puissance moins 2 la concentration de la base c'est 0 19 alors je connais 10 à la puissance moins 2 au carré sur 0,19 on va calculer cette constante K on trouve que K est égal à 1,9 fois 10 à la puissance moins 11 c'est alors ça c'est ce qui est c'est alors K qui est K sur K A on a l'équilibre la question est la constante d'acidité K A alors K A est K E K est égale à K sur la constante d'équilibre K E c'est 10 à la puissance moins P K A des relations de Martins K E il est d'avant application numérique 10 à la puissance moins 14 sur 1,9 10 à la puissance moins 11 alors la constante d'acidité K A est égale 1,9 pardon mon ami c'est 1,9 j'ai trompé pardon pardon 5,26 fois 10 à la puissance moins 4 d'accord 5,26 c'est de l'application numérique 10 à la puissance moins 4 alors le rapport est 1,9 fois 10 à la puissance moins 11 c'est la constante d'acidité d'accord c'est le d'abord c'est le c'est et calculer aussi ça sans constante sans pka la valeur de pka alors pka c'est quoi c'est moins log de ka alors pka c'est moins log de 1,9 il faut dire c'est la puissance moins 11 alors ça t'a 10,72 alors il y a la valeur de pka on se met pka 1 ça marche pka 1 c'est le pka de ce couple là alors la question suivante le pka du couple ns3 alors on a pka diel nh4 plus nh3 il y a 9,2 et on a le pka diel le couple ch3 nh3 plus ch3 nh2 il y a 10,72 il y a la base la plus forte il y a nh3 il y a la base il y a il y a la base ou bien ch3 nh2 qui m'a qu'on a l'échelle de pka qu'on l'a m'a pka qu'on l'a qu'on l'a qu'on l'a la base ici t augmente la base ici t augmente qu'on l'a la base pka qu'on l'acidité augmente alors je qu'on l'a d'où pka qu'il y a quatre fois on se met pka 1 on se met pka 2 alors pka 1 d'après les valeurs numériques pka 1 supérieur à pka 2 y a il y a pka kbira la base d'où forte il y a pka sgara qu'on l'acid d'où fort a qu'on l'a alors puisque il y a pka 1 c'est pka 2 il y a la base d'où la base d'où l'acidité alors pka 1 c'est la base d'où ch3 alors donc ch3 nh2 est une base plus forte que je n'ai la base 3 nh3 que nh3 c'est clair alors on doit nous d'abord la question suivante tracé le diagramme de prédominance du couple attend le couple vous savez qu'on l'a pka dit le couple qui tse 10 facile à 72 j'aimerais la question 3 ou bien 4 la question 3 alors ce n'est le diagramme de prédominance où il y a l'axe qui fait les valeurs de ph ou pour alors on s'est fait 0 14 alors on va changer la couleur comme ça on va changer comme ça on va changer la couleur alors on va changer la couleur alors 7 8 9 10 fait la valeur 10 on va changer d'o en la valeur 10 alors c'est la valeur de pka alors fait l'interven fait la zone cette sur la base ou la l'amène c'est la la c'est voilà alors dans cette zone cette zone cette zone c'est qu'on ph inférieur à pka qui c'est l'acide qui predomine c'est l'acide où est c'est ch3 n h3 plus qu'est qu'on ph qui par pka qui c'est la base predominante alors c'est ch3 n h2 je vais c'est un c'est un diagramme de prédominant sur la c'est mais c'est qui c'est là je vais c'est on déduire l'espèce prédominante dans la solution c'est la solution qui est ce c'est l'on s'est l'acide ch3 n h3 plus ou la base ch3 n h2 pour savoir que c'est l'avalogue ph de la solution il est la l'avalogue ph de la solution il est 12 l'avalogue 12 on l'avalogue 12 il est 12 11 12 il est 12 ph est égale à 12 qui est le domaine de prédominance de la base alors donc l'espèce prédominante pré dominante dans la solution dans la solution s et ch3 n h2 c'est la base d'accord et on a l'espèce de ph de 12 et on l'espèce de ph qui est un domaine de la base c'est clair on va faire l'exercice 9 de cette série d'exercices voilà on dispose de deux solutions aqueuses d'acide méthanoïque et d'acide benzoïque de même concentration molaire en soluté apporté c'est égal à 1 10 moins 2 mol par litre la mesure de ph d'un volume v est égal à 10 millilitres de chaque solution fournit les résultats suivants solution aqueuse d'acide méthanoïque ph1 est égal à 2 9 solution aqueuse d'acide benzoïque ph2 est égal à 3 1 y l'équation de la réaction la première question la réaction de quoi de l'acide méthanoïque d'accord l'acide méthanoïque c'est celui-là avec h2o avec l'eau deuxième question calculer son avancement final et son avancement maximal après on déduit son taux d'avancement final alors on pourra s'aider d'un tableau descriptif c'est-à-dire tableau d'avancement d'évolution d'un système chimique c'est-à-dire le tableau d'avancement pour déterminer l'avancement final et l'avancement maximal d'accord troisième question conclure sur le caractère total et limité de la transformation chimique met en jeu de la réaction acide méthanoïque avec l'eau il y a de la question il faut acheter avec la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau c'est une réaction totale c'est-à-dire d'après la valeur de l'eau le taux d'avancement il y a inférieur à 1 la réaction limitée il y a supérieur à 1 la réaction totale d'accord est égal à 1 pardon la réaction totale la dernière question à partir de la comparaison des valeurs pH des solutions aqueuses l'acide méthanoïque et benzoïque dire pour quel acide pour quel acide la réaction avec l'eau est plus avancée c'est qu'on voit la réaction la réaction la réaction est plus avancée dans l'autre ferme alors on commence la réaction alors on commence la réaction alors on a deux solutions la solution l'eau l'aïe l'acide benzoïque alors on commence avec l'acide méthanoïque méthanoïque de solution c'est égal à 1 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre d'accord le volume même volume c'est 10 millilitres et le pH 1 qu'est-ce que la valeur de le pH c'est 2,9 et là c'est la solution numéro 1 c'est la deuxième solution j'ai maintenant l'acide benzoïque 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 voilà de concentration on a utilisé la même concentration 10 moins 2 et aussi le même le même volume le volume 10 millilitres mais la valeur de pH 2 est égale à 3,1 on peut remarquer pH 2 supérieur à pH 1 ça c'est la solution de deuxième solution ça marche je vais vous donner l'exercice comment ça marche alors maintenant la réaction de l'acide est un H2O la réaction de l'acide est un H2O je vais vous donner l'avancement de la réaction alors je vais vous donner les questions je vais vous donner la première question pour écrire la réaction l'acide méthanouique alors l'acide méthanouique c'est HCOOH sur HCOO- malo la réaction de l'acide bien sûr l'aurait écouté H2O H3O+, ça marche alors la réaction de ça avec ça alors HCOOH HCOOH plus H2O liquide il va donner HCOO- là sa base conjuguée plus H3O+. voilà c'est ça c'est ça la réaction de l'acide méthanouique avec l'eau alors d'abord on va dire l'avancement final l'avancement maximal alors on va dire rapidement la réaction d'IAL on va dire la tableau d'avancement HCOOH plus H2O qu'est-ce que tu as là HCOO- plus H3O+, ça marche voilà très bien voilà l'état initial l'état intermédiaire l'état final l'état maximal voilà allez-y j'attirai l'éton s'amilou alors j'adna CV on X 0 0 CV moins X on X on X on X X X CV moins X final X final X final CV moins X max X max X max voilà on va dire l'avancement final et on va dire X final alors on va dire X c'est quoi c'est la quantité de matière de H3O+, X voire alors on va dire que X final est-ce que la quantité de matière de H3O+, final alors c'est la concentration alors c'est la concentration de H3O+, final fois le volume V d'accord alors X final la concentration de H3O+, c'est 10 à la puissance moins pH ou 15 000 pH H1, hydrodamine, glacide, méthanoïque alors fois V X final est-ce que la puissance moins 2,9 fois le volume c'est 10 à la puissance millilitre à la puissance moins 3 alors X final est-ce que la quantité de H3O+, 1,25 fois 10 à la puissance moins 5 mol à dire X final alors pour trouver X X max alors X max le réactif limitant d'accord alors puisque H2O c'est un réactif déjà en excès alors l'autre réactif c'est le réactif limitant c'est-à-dire Cv moins X max est égal à 0 alors X max est égal à C fois V X max est égal à C fois fois V C c'est 1 fois 10 à la puissance moins 2 et le volume V c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3 alors X max est égal 0,1 fois 10 à la puissance moins 3 mol voilà on a déjà la question je vais donner l'avancement final je vais donner l'avancement maximal on déduire son taux d'avancement alors taux d'avancement c'est mais taux 1 je vais te servir ici X final sur X max voilà on a déjà calculé X final et X max on va faire l'application numérique 1,25 10 à la puissance moins 5 sur 0,1 10 à la puissance moins 3 alors on trouve taux 1 est égal 0,12 c'est à peu près 12% voilà le taux d'avancement smith taux 1 d'accord allez-y pour la troisième question conclure le caractère total illimité de la transformation met en jeu la réaction d'acide méthanoïque avec l'eau alors l'acide méthanoïque avec l'eau est un 12% ce qui fait inférieur à 100% cela veut dire que la réaction la réaction de l'acide méthanoïque même mal l'acide méthanoïque avec l'eau est limité ah oui ? c'est la question 3 c'est pas la question 4 à partir de la comparaison de valeurs de pH comparer les valeurs de pH les solutions à cause d'acide méthanoïque et benzoïque dire que l'acide de la réaction doit être l'eau la plus avancée il faut que je connais la réaction de l'acide mal la plus avancée alors d'une pH 1 est égale à 2,9 d'une pH 2 est égale à peu près à 3,1 d'accord ? alors on peut remarquer que pH 1 inférieur à pH pH 2 alors ce que vous voyez ici ? c'est que la solution la solution 1 est plus acide que la solution 2 c'est qu'il y a un pH la solution acidifiée d'accord ? alors la solution 1 est plus acide que la solution 2 d'accord ? qu'il y a un pH 1 c'est qu'il y a 3,8 inférieur à pKa 2 c'est qu'il y a 4,2 donc qu'il y a un pH 1 et qu'il y a un pH 1 c'est 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 qu'il y a un pH 1 l'acidité augmente ce qui est homogène avec ce qu'on a trouvé lorsqu'on compare la valeur de pH c'est qu'on a un pH 1 H-CoO-H c'est plus fort que l'acide benzoyque c'est 6,6 H-5 COO-H alors comme vous pouvez savoir ce qu'on a un pH 1 c'est qu'on a un pH 1 il y a un pH 1 c'est qu'on a un pH 1 il y a un pH 1 c'est qu'on a un pH 1 c'est qu'on a un pH 1 il y a un pH 1 d'accord ? alors la réaction la réaction de H sur H avec l'eau avec l'eau est la plus avancée c'est la réaction la plus avancée ou non ? maintenant la solution c'est 10 à la puissance moins pH 2 sur C alors c'est 10 à la puissance moins 3,1 sur C, il y a 1 10 à la puissance moins 2 alors le taux c'est presque 0,08 c'est 10 à la puissance moins 2 alors si nous comparons le taux 2 avec le taux 1, le taux 1 c'est 12% alors si nous avons le taux 2 c'est le taux 1 si nous avons le taux d'avancement c'est le taux moins avancé alors si nous avons le taux d'avancement du cuir c'est le plus avancé olv�� de faire en vélo sur notre calcul on peut faire en vélo avec le taux 2 c'est j'ai unecedie des berries c'est 10 embaixo donc la réaction la réaction la plus avancée c'est la réaction la plus avancée c'est la réaction la plus avancée par rapport à la réaction de la B darling avec l'exercice alors c'est là qu'on est sur l'exercice n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec vous, je vous souhaite un bon courage